La République démocratique du Congo, qui est un pays francophone, 70 millions d'habitants. Il y a eu des élections présidentielles le 28 novembre. Les résultats officiels donnaient la victoire à Joseph Kabila et près de 49% des voix, 32% à l'opposant de Shisekedi. La France considère, M. le ministre, Joseph Kabila comme le président réélu légal et légitime de la RDC ce soir. Nous avons du mal à nous faire une idée précise sur la façon dont ces élections se sont déroulées. Dans un premier temps, les observateurs internationaux ont donné plutôt un avis favorable. Puis il y a eu des doutes sur la régularité des élections. En tout cas, ce que nous avons fait, vraiment sans désemparer depuis des semaines et des semaines, c'est de faire passer le même message à la fois aux partisans de Kabila, aux partisans de Shisekedi. Ne recourez pas à la violence. Trouvez une issue à vos différences, à vos antagonismes, par le dialogue et non pas par la force armée. Malheureusement, nous ne sommes pas écoutés pour l'instant, mais tout le monde s'y met. Et nous souhaitons que l'Union africaine et toutes les organisations régionales puissent aussi accentuer leur pression dans cette direction. La situation est explosive. J'en ai parfaitement conscience parce que la tentation du recours à la violence est extrêmement forte. Donc nous essayons de faire tout notre possible pour l'éviter. Alors,